maintenant va petit temps dites 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 à ce fou malade mental je suis dans sa ville pour quelques minutes là avec mes ukrainiens cela avec mes ukrainiens on veut le saluer avec son jouet son pistolet de jouets avec le crâne en plastique la montre qu'on est malade mental joué bon année bon année bon année dany mokanzi bonjour bonnana bonne année bonne année bonne année on est sur le fils de la promesse j'ai aucun droit sur la musique jouée pour que ça bloque pas la vidéo une petite vidéo pour vous dire bon an encore pour dire aux compatriotes en ensemble pour dire aux compatriotes l'homme va bien ne vous en faites pas ce petit charlatan le petit comédien qui dit tu vas pas bon l'année tu vas mourir un fou malade un déséquilibre mental noix de durace et bonjour bonne année bonne année bonne année bonne année je suis là je suis sur l'office de la promesse pour permettre aux gens abonnez-vous sur faille mon amour officiel on écoute un peu la musique dites à l'oukaya touvi en français papier et génique que je suis dans sa ville je vais les saluer je suis là avec ma petite famille ukrainienne on va le saluer je suis là j'étais en méditation hors de la france on est passé par orléans si quelqu'un qui connaît l'adresse qui donne son adresse on va le saluer on va le saluer en direct vous allez voir on va le saluer en direct il va il n'aura même pas le temps de faire sortir son pistolet on va le saluer avec son pistolet en plastique avec son crâne avec tous ces foutus toute sa saleté qui qui met dans sa maison là j'en ai pour deux heures orléans je peux le saluer vite fait pour qu'ils comprennent que non les autres son président l'adresse qui donnait il vivait pas là bas pendant des mois on voulait le saluer on voulait le parler tant qu'il est bonhomme pendant deux mois quand il dit venez à telle adresse il n'était pas cette adresse est-ce que vous comprenez on l'avait chassé la gueule pour rien il doit s'organiser pour voir faille doivent s'organiser pour par la faille et tant qu'il est bonhomme comme ça il peut pas impossible moi je suis dans sa ville s'il ya quelqu'un qui connaît son adresse à orléans ici donnez moi l'adresse on va filmer ça en direct il va me saluer avec son pistolet en jouet mais par contre je vais pas le laisser comme ça il faut que je le colle une plainte on va le coller un dossier on va en train de le monter un dossier on va le faire péter les plans on va le faire péter les câbles la même façon qu'il a commencé à dire moi je vais laisser la politique là on va le faire laisser cette politique on va le faire laisser cette politique je suis le vainqueur des défis dit à l'oucaille à tout vie qui m'envoie à son adresse je salue une passe le salue tout à l'heure tout de suite vous allez voir son direct et mardi je vais au procès mon kilo je l'ai tapé le lendemain je partais au procès contre thierry mongala ça bouge pas ces petits grimaces ne peut pas le faire avec moi je suis à orléans lui l'habite à orléans là on appelait au moins trois personnes on attend que les ces gens là nous envoient son adresse on va passer je veux mettre le direct je vais ni pour l'agressé ni pour me battre avec lui mais je veux vous montrer que ce n'est qu'un plaisanter ce n'est qu'un comédien en plein direct je mettrai le direct vous allez voir je vais sonner chez lui sans menace parce qu'ils attendent ça sans menace mais qui va sortir et me saluer avec son pistolet comprenez moi mais ça l'avait son pistolet et comédien comme ça il croit qu'on est au congo mais je te colle un procès je te colle une plainte on va vous coller des plaintes c'est ça qui est notre objectif un comédien je vais d'ailleurs l'appeler en direct aussi qui nous donne son adresse qui nous donne son adresse on vient le saluer il va comprendre que non tous ses amis là le jour quand ça tombe la question moi quand ça tombe sur moi pour le procès est-ce que ça tombe avec les gens et c'est ce que je dois payer 36000 c'est tous les congrès qui vont payer 36000 non quand on est allé chez théodore il en était nombreux non mais quand ils ont collé sur file à est-ce que ces failles c'est fait ce qui va au commissariat ces failles c'est qu'on vient chercher le matin l'espoir donc lui également si ça tombe sur toi personne ne viendra te protéger je dis bien personne va quitter pour venir nous sommes à orléans dans notre adresse on fait le direct tout de suite je viens sur toi orléans je suis à orléans c'est un comédien toi même en hiver il résidemment un enfant civilité généreuse donc le paradis de l'autre il est Bonana, bonana, chers compatriotes, chers amis, mardi, rendez-vous, tribunal de Pontoise à 9h, je vais rentrer du tribunal, je vais sortir du tribunal, voilà, mettez-nous dans la prière, voilà, ils ont des moyens, ils ont la logistique, comme ils même disent, ils ont des relations, comme le Kayatou, lui aussi, il a montré au peuple congolais qu'il est maître en franc-maçonnerie, maître dans la croix rose-croix, maître mystiquement, mais je vous dis, chers amis, ce n'est qu'un plaisanté, ce n'est qu'un, c'est j'ai du mien pour le volu pour éviter que, pour éviter que la visite la rentre, Chers amis, chers compatriotes, je vous répète ici, vous avez entendu le Kayatou, le Kayatouvi, en français, papier et génique, en français, papier et génique, dites-le que, j'ai fait expressément ma vidéo sur le fils de la promesse, pour que les gens rentrent vite, dites-le que je suis là, à l'instant, actuellement, à Orléans, dans sa ville, je vais le prouver que, le crâne qu'il a montré, c'est en plastique, le pistolet qu'il a montré, c'est en plastique, mais quand cela ne tient, j'ai téléchargé la vidéo, comme on est en train de les coller, les dossiers, on va les bombarder sur les dossiers, on va les étouffer sur les dossiers, de la même façon qu'un pilaf est sur moi, mais nous, on le fera sur des microbes, qui sont, des petits parasites, Bonane, Kunye Michina, Maman Makila Mabe, Bonane, Shikimpia, Shikimpia Bonane, je veux le prouver que, c'est un gamin, je veux le prouver que, c'est un enfant, en esprit, en physique, en tout, même en réflexion, c'est un enfant, c'est un papa déséquilibré, je vous dis ici, j'ai pris à témoin la famille Binkuti, parce que, la mère de ses enfants, c'est la famille Binkuti qui était Ampisa, les gens qui connaissent le Saint Binkuti, c'est son beau-frère direct, la soeur qui a eu des enfants avec le Kaya, tout vit, papillés et géniques, c'est la soeur directe du sang, de Saint Binkuti, ce fou malade mental, il avait reçu, dans sa maison, ses beaux-parents, c'est-à-dire, le père et la mère de sa femme, qui habitait avec lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il ne voulait plus que ses beaux-parents vivent avec lui, vivent avec eux, à la maison, dans son appartement, il est sorti tout nu, dans le salon, pour chasser, Blanche Mondele, Bonani, pour chasser ses beaux-parents, il en avait marre, il est sorti tout nu, je vous dis, tout nu, les gens qui vivent Mpisa, qui connaissent la femme de ce type, ils pourront vous dire, ceux qui connaissent la famille de ce type, meilleurs venant l'homme, ils pourront vous témoigner de ce que je suis en train de vous dire, pourquoi aujourd'hui je m'adresse à lui, c'est fou mental, depuis 2020, depuis 2020, il a voulu faire ce petit numéro, en fait, lui qu'est-ce qu'il fait ? Il vient dans les directs, il vient t'insulter, il vient dire que non, il va te sacrifier, il peut te sacrifier, tu et tout, et en inbox, souterrain, il t'appelle pour dire que non, oui, je n'écoute, moi, quand on m'avait appelé en 2020, parce qu'il a commencé ses grimaces en 2020, et je vais vous dire, quand je suis la lumière, qui éclaire l'obscurité, les gens ne le connaissaient pas, les gens ne le connaissaient pas, c'est moi qui ai pris, sa vidéo, j'envoyais dans la cellule informatique, la première vidéo qu'il a fait, c'était un 18 décembre, 2000, 2020, ouais, 2019 ou 2020, si ma mémoire ne me trompe pas, entre 2019, tiens, tu pourras mettre la musique, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, si ma mémoire est bonne, c'est 2019, fin 2019, début 2019, c'est pas quoi, non, début 2019, et début fin 2019, début 2020, si ma mémoire est bonne, au fait, les gens ne comprennent pas, qui est, le Kayatouvi, ce n'est qu'une personne, qui jouait le théâtre, la comédie au Congo, au centre de, comment on appelle ça, on appelait ça quoi, un truc de Sony, la bouton 6, c'était un, un comique, un comédien, en 2019, en 2019, pour une petite histoire, en 2019, donc, fin 2019, début 2020, c'était en décembre également, donc, on était fin 2019, si ma mémoire est bonne, donc, c'était fin 2019, il fait une sortie, de vidéo, pour, faire le témoignage, de la guerre, du 18 décembre, 97, moi, la vidéo, me choque, la vidéo, me touche, je prends le lien, j'envoie, à la cellule, informatique, je leur dis, les gars, je sais que vous avez, beaucoup de travail, parce que dans la cellule, informatique, nous avons des gens, qui travaillent, dans des administrations, françaises, nous avons des gens, qui gèrent, des grandes entreprises, en informatique, et ils sont souvent chargés, donc, qu'est-ce que je fais, moi, faille, je prends, le lien, j'envoie, à la cellule, informatique, je demande, à la cellule, informatique, de télécharger la vidéo, de découper la partie, là où il témoigne, que vous avez vu, que c'est en train de circuler, qui témoigne, comment la guerre, de 80, oui, la guerre de, 98, est passée, au Congo, Brazzaville, parce qu'il a vécu cela, donc, quand je fais ça, la vidéo prend l'impact, la vidéo circule, et nous prenons le soin, de partager ses vidéos, dans les groupes WhatsApp, partout, et les gens, commencent à m'appeler, je prends, maman Zoé, à témoin, les gens m'ont appelé, pour que je leur mette en contact, avec ce monsieur, moi, je l'ai appelé, je l'avais écrit, d'abord, sur Messenger, il m'envoyait son numéro, je lui demande, gentiment, je le félicite, d'ailleurs, moi, je fais quoi, je le félicite, sur Messenger, je lui dis, en tout cas, ta vidéo, ça a touché, beaucoup de gens, ce que nous allons faire, dans le manteau numéro, il y aura des gens, peut-être, qui iront, peut-être, écouter, et que tu vas, peut-être, donner plus du témoignage, et nous allons réinsérer, ton témoignage, dans des plaintes, contre, dans des crimes, contre l'humanité, de la blesse de Bazabidila, merci, gonfère, merci pour la vidéo, que tu avais fait, j'ai suivi, les gens m'ont identifié, et, bien que j'ai vu, sa rédiffusion, merci, en tout cas, merci de toujours éclairer le peuple, merci toujours de, de nous donner la force, et le courage, dans ton domaine, là où tu es, tu es un expert, en immobilier, voilà, donc pour ceux qui aimeraient acheter, être propriétaire, ici en France, ce sont des business, que vous pouvez faire ici, qui ne va jamais pourrir, vous n'allez pas perdre de l'argent, vous allez gagner toujours, avec le temps, votre appartement, peut monter encore, peut devenir encore plus cher, avec le temps, vous allez gagner en billet aussi, donc, vous pouvez compter les deux, blesse de Bazabidila, aujourd'hui, nous, aujourd'hui, on ne parle pas de nos biens, parce que, aujourd'hui, nous sommes des leaders d'opinion, et que, nombreux nous suivent, on ne peut pas venir parler encore du bien, on va frustrer, nos compatriotes, qui pleurent au pays, nous allons frustrer, ceux-là, qui se cherchent au pays, voilà pourquoi, on prend le temps, de ne pas dire, ou montrer, vraiment, notre vie, ou ce que nous faisons, parce que, c'est ça qui crée plus de la haine, c'est ça qui crée plus de la jalousie, donc, là, c'était juste pour vous dire, pour ceux qui aimeraient être propriétaire en France, tu peux devenir propriétaire en France, tu peux acheter des pavillons en France, tu peux acheter des appartements en France, ce n'est pas une magie, ce n'est pas que les autres qui peuvent seulement le faire, toi aussi, tu peux le faire, tu peux devenir un boss, un chef d'entreprise, toi-même, ben, contacter le couple, on sait que c'est un couple, j'ai vu aussi, je, pourquoi je parle de ce grand frère, c'est parce que quand j'ai vu la photo qu'il a postée avec sa femme, ça m'a touché, parce que c'est une histoire, ils ont commencé, ils étaient à zéro, jusqu'au moment qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, voilà pourquoi je dois les féliciter en public, je dois le dire, parce que c'est un exemple à suivre, et j'aimerais dire aussi aux jeunes couples, prends ton mari, prends ta femme comme vous êtes, construisez le futur de demain, construisez l'avenir de demain, vous pouvez le faire, vous pouvez devenir comme le Doin, Blaise, Bazabidjila, vous pouvez devenir encore plus que même lui, est-ce que vous comprenez, donc, ton histoire, grand frère, j'ai vu la vieille photo que tu as mis, quand tu as commencé avec ta femme, ça m'a gravement touché, maman Florentine, bonjour, Doin, Abel, Berthe, bonjour, ça m'a vraiment touché, d'où je prends ce petit temps, au moins pour te féliciter en public, c'est ça qui manque aux Congolais, aujourd'hui moi, je dis ceci, aujourd'hui, regardez, je vais vous prendre un exemple, nous les Congolais de Brazzaville, on a trop la haine, on a trop la jalousie, une personne comme le doyen Blaise Bazabidila, qui a réussi dans ce domaine d'immobilier, qui maîtrise, qui en espère, ce couple, dans le domaine d'immobilier, aujourd'hui pour moi, ça devient un réseau pour failles, si par exemple, je veux acheter encore, je peux l'appeler pour avoir des conseils, même si ce n'est pas lui, que je veux prendre finalement, mais je peux avoir ces conseils à lui, pour m'orienter, c'est déjà un réseau, je vais vous prendre encore un exemple bête, vous savez, chers amis, chers compatriotes, à chaque fois que nous faisons, nos dossiers judiciaires, mais avant de le faire, nous consultons les avocats, là je salue maître Amédine Ganga, je salue maître Brissin Zaba, je salue maître Youlou, je salue maître Rudim Bemba, je salue maître, comment on l'appelle, Dominique Nkunku, je salue maître Ndokolo, je salue maître Sylvain Senda, vous voyez, j'ai créé, nous avons créé, un réseau, côté judiciaire, aujourd'hui, si maître Senda n'est pas disponible, je peux toquer maître Amédine Ganga, si maître Amédine Ganga n'est pas disponible, je peux toquer maître Youlou, si maître Youlou n'est pas disponible, je peux toquer maître Rudim Bemba, si maître Rudim Bemba n'est pas disponible, je peux toquer maître Ndokolo, donc, en cela, j'ai fait quoi ? J'ai créé déjà un réseau judiciaire pour défendre le peuple congolais, pour défendre les Congolais, même dans d'autres situations. Donc aujourd'hui, je ne peux qu'être content que si aujourd'hui, on peut nous dire que non, maître Rudim Bemba est devenu le ministre de la justice. Ce n'est pas bien pour les Congolais, mais vous allez voir les gens qui ont la haine, ils vont vouloir détruire maître Rudim Bemba, alors qu'en détruisant maître Rudim Bemba, mais vous allez détruire beaucoup de gens qui, derrière maître Rudim Bemba, que maître Rudim Bemba oriente judiciairement. Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi je le dis ? Aujourd'hui, moi, l'histoire du douanien, Théo Mumbakana, bonjour. Richard Saba, bonjour. Donc l'histoire du douan, Blaise de Bazabidila, l'histoire est propre. Voilà les exemples. Voilà les gens que l'État congolais, voilà que les gens, même que je n'aime pas le régime du Congo-Brazzaville, mais voilà les gens que ce régime, les gens de Dominique Okimba, pouvaient chercher à contacter, pouvaient demander, au lait qu'eux. Moi, je connais ici, chers amis, chers compatriotes, je vais donner juste le volume là, parce que l'Amérique, je vais vous expliquer, chers amis, on va parler. Dites à Nukhaya Touvi, je suis dans sa ville pour deux ans avec ma petite famille ukrainienne. J'étais hors France, j'étais allé méditer pour le procès. Donc là, on est au passage, on est au passage, on est à Orléans, là, on s'est arrêté à Orléans pour deux ans. Donc, qu'il vous donne l'adresse, ou donnez-moi l'adresse, je vais chez lui, devant sa famille, pas pour l'agresser, pas pour le menacer, s'ouvrir chez lui, qu'il fasse ce qu'il est en train de dire, que Faï va mourir, depuis 2020, qu'il a promis ça. On va le faire en direct, que vous, vous allez voir. Je vais lui demander de sortir avec le crâne en plastique, qu'il a montré, son pistolet en plastique, qu'il a montré. Vous allez voir, on le fera en face. Parce qu'on a Nazar, le fils de la promesse, Mouan Nabilaka. Nazar l'ibanga obangu, Nazar l'ibanga obangu, avec l'alibaku. Donc, revenons à nos montons. Donc, je disais que, le gouvernement congolais, ce régime, ce que ce régime devrait faire, les gens comme les Dominiques au Kimba, vous voulez créer un réseau. Parce que je vous dis, et je le dis, je maîtrise, je connais ici en France, le régime de Brazzaville, il y a même des appartements de la famille Nguesso. Il y a des appartements de la famille Nguesso qui sont gérés par les étrangers à, comment on appelle ça, comment on appelle ça, à Val d'Europe. Il y a des bâtiments que nous connaissons, que c'est pour la famille Nguesso, qu'ils ont donné, ils ont préféré donner ça aux étrangers qui ont des agences pour les gérer. alors que nous avons des gens comme les Blazes de Bazabidjila qui ont des agences immobilières, que l'État congolais, que ce régime, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, pouvaient donner ces affaires, ces business aux Congolais. ça, c'est logique, ce n'est pas la corruption. Ça, c'est logique. Est-ce que vous comprenez ? Même là, même si les gens vont dire oui, Blazes de Bazabidjila gère les immeubles d'Nguesso, mes chers amis, je vais regarder le côté là où eux, ils donnent ce travail à un compatriote congolais et le Dehé Blazes de Bazabidjila de son côté aussi, il a des travailleurs, certainement, il y a des Congolais aussi dedans, donc lui aussi, à son tour, il donne le travail aussi à d'autres Congolais. Vous voyez un peu, même si on dénonce le pouvoir de Brazzaville, mais là, qu'est-ce que vous avez créé ? Vous avez créé un emploi, vous avez aidé quelques familles. Est-ce que vous comprenez ? Mais vous allez voir, ils ont ces agences-là, ils ont préféré donner aux étrangers. Ces agences-là sont gérées, sont gérées par les étrangers. Ok ? Maintenant, s'ils vont donner chez un Congolais, ils vont vouloir demander à ce Congolais ouais, tu dois travailler pour nous, non, là, maintenant, il ne faut pas faire ceci, non, il ne faut pas faire cela. Bon, les gens comme les Blazes de Bazabidjila, ils ont un inscrit tellement ouvert, ils sont tellement libre, ils vont, il ne va pas certainement accepter de travailler sous condition, sous condition du régime de Brazzaville. Est-ce que vous comprenez ? Mais moi, je le dis et je le répète ici, aujourd'hui, que le pouvoir de Brazzaville, un instant, c'est juste, chers amis, deurne, c'est-à-dire. Je sais pas. Je sais pas. donc quand je disais que aujourd'hui pour moi ça serait un plaisir est-ce que vous comprenez vous voulez qu'eux ils donnent qu'eux ils donnent ces affaires là aux étrangers parce qu'ils n'aiment pas les congolais ils n'aiment pas les congolais nous avons des jeunes cadres congolais qui sont dans cette désespoir mais ils ne vont pas prendre des gens qui peuvent faire un truc de plus que eux ils vont gagner à la fin que ces congolais aussi peuvent gagner à la fin vous savez pourquoi ils ne peuvent pas le faire quand ils vont entendre je vous dis à la tête de mon père je vous dis à la tête de mon père Dieu le voit quand il donne l'argent à ses bas congolais il fait des comptations sur l'argent il crache sur l'argent il dit donner à ses bas congolais et quand il donne cet argent il demande à ces hommes qui donnent cet argent de ne pas enlever même un billet dans cet argent qui va leur donner l'argent à part ce que je dis là si Florent Ondaï est sincère il vous le dira ce que je vous dis là si Florent Ondaï est sincère il vous le dira il fait des comptations devant l'argent il prend l'argent à Boakissoy il jette sa salive il donne l'argent et il leur demande donner il dit au Bakongo les gens qui parlent avec Florent Ondaï il a le même langage que ses maîtres il dit toujours Binobakongo les gens qui parlent parlent avec Florent Ondaï ce que je dis là ils vont vous le dire ils vont vous dire Binobakongo est-ce que vous comprenez ? voilà pourquoi je dis ici là ils ont beaucoup de biens moi je connais leurs biens je connais les étrangers qui gèrent leurs biens ici ils ont des appartements ils ont des immeubles qu'ils ont donné aux agences immobilières étrangères de gérer et non chez les Congolais pourquoi ? parce qu'ils savent que la majorité ce sont des hommes du Sud c'est ça qui est la vérité chers amis alors que l'homme du Sud là quand il prend son compatriote congolais ici en France ici ce n'est qu'eux qui nous ont ramené les histoires que non ici c'est le côté d'Emboshi ici c'est le côté de Lahari ici c'est le côté d'Imbakuyou c'est eux qui nous ont ramené ça moi là où je vous parle là où je suis là on est à Orléans les gars avec qui je suis avec eux c'est des Russes et c'est des Moshis écoutez même la musique qu'on est en train d'écouter ici écoutez la musique Moshis 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 il y a un andaïs qui a un ton est ici dans les morts c'est un peu c'est sûr mais on va dire c'est un peu il a un peu c'est un peu il a un peu il a un peu il a un peu d'un peu il a un peu qui a un peu il a un peu année vous voyez donc c'est son c'est sympa tous les mochis mais c'est son ceux qui sont pouvoirs là qui ont créé cette haine cette division maintenant je demande à l'okai a tout vu je suis à orléans je te dis je suis à au revoir projeté dit savez le bruit que vous faites sur des réseaux sociaux c'est très différent de le faire en face on va le faire en direct les congolais vont je vais l'appeler là les congolais vont voir ça en direct je viendrai pas pour t'agresser mais je viendrai juste te dire que ce que tu fais là le jour qu'on aimerait que nous on va décider de faire un truc le collectif là c'est imaginaire c'est un collectif imaginaire chacun a ses problèmes personne ne viendra rentrer dans les problèmes ce que t'as créé avec l'insilu personne ne viendra rentrer dans ça déjà la raison de plus que je te dis vous faites là c'est parce que fait la vidéo vous allez demander peut-être des gens faire un audio vous allez demander peut-être à des gens à venir te soutenir mais tu as déjà vu que depuis que tu as commencé cette affaire là les gens fait des vidéos pour te soutenir que toi tu crois du collectif là imaginaire non y'a pas parce que quand on vient dans ce monde là quand on vient dans ce combat là même toi tu acceptes d'être avec aucun bas ça n'engage que toi ça n'engage pas tout le collectif imaginaire des affamés parce que dans votre mouvement là il ya des gens qui ne se portent pas mais ils sont là juste pour cacher l'image parce que faille entre de descendre votre mouvement parce que ça entre de mettre à mieux votre mouvement mais je vous dis là vous êtes là il ya des gens qui sont prêts qui acceptent que d'autres personnes puissent avoir la tête de votre président bokassa sdf il ya des gens qui sont prêts et qui donnent même les informations qui sont dans votre mouvement comment on pouvait savoir toutes les informations vous savez c'est ça la politique la politique c'est comme la sorcellerie ce que vous vous croyez des amis que vous dites qu'ils sont des ennemis de faille mais ce sont ceux là qui passent par via d'autres tiès personnes pour donner vos informations je dis bien et je répète bien les gens que vous vous croyez qu'ils sont des ennemis de faille là certains d'entre vous là ils ont besoin qu'on puisse faire tomber la tête de bokassa mais moi j'ai dit moi je veux pas je peux rentrer dans la violence moi j'essaie de bien faire la violence d'où j'étais je suis j'étais en déplacement hors la france on est arrivé ce matin à orléans on passe par orléans j'en ai pour l'un on a pour 1h30 il nous reste 1h30 tu donnes ton adresse je t'appelle en direct je viendrai en plein direct comme ça nous cahier tout vite devant chez toi sont pourtant agressé sont pourtant que menacé le peuple va voir combien de fois tu es un plaisanté combien de fois tu es un comédien on viendra devant tes enfants devant ta femme devant tout le monde sans menace je vais sonner je vais demander que tu sortes si tu veux recevoir tu veux nous recevoir dans cette donc la maison on va rentrer dans ta maison on va te dire les trois quatre vérités en face que tu n'es qu'un plaisanté que tu n'es que un charlatan dans le fétichisme tu connais rien tu es juste un déséquilibré mental tu vois ce que je vais dire ou pas tu vois ce que je vais dire ou pas moi je vous ai dit je suis plus dans la violence je ne suis plus dans la violence je sais bien faire la violence proprement bien fait et je pourrais te taper de désarmer devant ta femme devant tes enfants je prends l'arme j'appelle la police je remets à la police mais je viendrai pas là pour t'agresser ni pour te menacer et je fais pas cette vidéo pour te menacer c'est juste pour te dire que tu es un plaisanté on va t'appeler ici en direct tu as vu dans ce genre de cas tes amis ne pourront pas se déplacer pour venir te sauver tu vois ce que je veux dire ou pas nous quand on décide à faire un truc tes amis ne vont pas se déplacer nous on n'est plus dans la violence frère tu veux bouffer l'argent de okimba bouffe l'argent de okimba sont pourtant défier les gens sont pourtant insulter les gens moi aussi je suis arrivé à ce niveau de te dire c'est qu'ils aignent c'est parce que tu es venu nous narguer combien de vidéos que toi tu as fait ici les congolais ont vu bonne année à vous que tu faisais que m'insulter tu faisais que me dénigrer depuis le début de la faire coller là mais je t'ai jamais reprendu tu m'as traité de tout j'étais jamais reprendu bonjour doyen achille je prends le peuple congolais à témoin il ya plus de 45 personnes qui me suivent là devant vous qu'ils donnent l'adresse je suis sorti de l'appeler je suis à orléans avec ma petite famille ukrainienne avec les jeunes frères on va descendre chez lui vous allez voir ça serait en direct que tu vas voir que non quand il ya un problème tu vas te retrouver seul moi quand il ya un problème le peuple congolais est avec moi mais c'est moi qui va l'affronter le mardi c'est moi enfin qui va l'affronter certes les gens viendront me soutenir mais c'est moi qui va à la barre quand on entre de me prélever plus de 160 euros dans mon compte chaque mois c'est à moi qu'on prélève ça c'est pas d'autres congolais on était nombreux à aller chez théodorine c'est moi qu'on est en train de suivre dans toi aussi le cahier tout vit tu resteras seul dans cette affaire non doyen achille j'étais en déplacement j'étais en déplacement comme on entre de rentrer sur paris j'étais en préparation méditation pour le procès mondial achille quand tu sais je peux faire pas des trucs là on est en train de rentrer en paris à paris et du coup en nos passages à orléans en nos passages en pleine orléans et moi je m'irai devant tout le monde sans menacer qui que ce soit que le caillazou donne son adresse là il me reste depuis là je suis là il me reste pratiquement une heure 20 minutes encore orléans je vais l'appeler qu'il donne son adresse je vais aller on va faire ça en direct comprenez on va faire ça en direct le peuple va voir ben je ne rentre pas en conflit avec lui je veux juste le démontrer et démontrer aux plaisanteurs qui le soutiennent du pouvoir qui ont cru que non il avait un truc du fait du je ne sais pas du fétichisme il maîtrise la franc maçonnerie faux il maîtrise pas la franc maçonnerie que ii quoi il a des certificats la rose croix je vais les démontrer de a à z de ces trucs là devant devant la vérité quand toi tu n'es pas dans la vérité ça peut pas marcher tu peux être le président de la république comme ça sur le prétend être mais comme il n'est pas dans la vérité voilà pourquoi nous avons le courage et la force de le pointer du doigt n'est ce pas ici on a critiqué jean-jacques bouillard de la célébration de la fête de les 20 ans des grands travaux n'est ce pas on a critiqué si aujourd'hui on voit quoi ce qu'on voit c'est quoi les pleurs les familles les décès nos condoléances auprès de ces familles qui ont perdu leurs parents pourquoi parce que nous avons des dirigeants incompétents qui ne savent rien faire nous avons des dirigeants qui n'ont pas pu en 40 ans de pouvoir en 40 ans de règne qui n'ont même pas pu canaliser brazzaville qui n'ont même pas canaliser moussaka qui n'ont même pas pu canaliser hoyo en 40 ans de règne en 40 ans des règnes aujourd'hui on parle encore des morts parce qu'il a eu la pluie aujourd'hui ici c'est attendez ici c'est très différent ok ici à la canalisation exactement ce qui est vrai aussi il ya comment on appelle des problèmes naturels qui arrivent mais au moins la majorité à 95% les dégâts les autorités françaises arrivent à mettre à l'abri à mettre en sécurité les citoyens français et tous ceux qui vivent sur leur territoire ok mais encore brazzaville même le télé comme la chaîne nationale est ce que ça passe ça fait passer la météo ce genre de pluie il devra voir une personne qui devrait donner qui devraient prévenir le peuple congolais en faisant même passé ça en boucle en boucle en demandant aux congolais de ne pas sortir ce jour là à partir de tel en tel en passeur parce qu'il y aura une pluie qui sera dangereux mais eux ils préfèrent prendre telle qu'on voyager avec ça avec dominique okimba avec télé congo pour venir vous montrer ce qui n'est même pas utile pour les congolais qui souffrent comme ce qui n'est même pas utile pour les congolais qui sont même à l'étranger ce qui peut rien apporter aux congolais télé congo qu'est ce que c'est qu'est ce qu'était le congo devrait faire ça devrait faire passer en boucle la journée et les risques de la pluie qui devait pleuvoir le jour des de ce catastrophe que nous avons vu au congo brazzaville mais on prend télé congolais on préfère papa mokondi azo keninambo kaya francia pour narguer seulement ceux qui sont dans la diaspora pour pour zapper le moral de ceux qui sont au pays c'est tout ce que télé congo a pu faire chers amis mettez moi les coeurs là c'est tout ce que télé congo a pu faire narguer les congolais nous montrer des vidéos là où 3 4 personnes de la diaspora des affamés des grands frères et des papas qui ne travaillent pas la majorité l'oukaya tout vit il a déjà plus de 52 ans leur président bokassa il a plus de 45 ans frédéric bonjour comment l'appelle mangamba je pense qu'il a déjà il est arrivé déjà peut-être à cinquantaine lui aussi qui est encore là dites moi dites moi les noms la majorité la majorité en plus de 40 ans donc john dominique okimba et denis sassou nguesso eux ils préfèrent prendre la chaîne nationale montrer aux congolais des affamés qui n'aiment pas travailler en france ici sur télé congo alors que la journée qu'il ya eu la plus lourde comment pas sa vie eux devraient répéter du matin au soir avant la pluie que c'est une journée dangereuse qui aura une grande pluie ils peuvent avoir des érosions ils peuvent avoir ceci c'est ce qu'ils devraient répéter au peuple congolais ils devraient sensibiliser encore le premier ministre coliné makoso et la ministre de la culture et du tourisme au lieu de nous faire un challenge de la danse moupacho mais c'était ça le moment de sensibiliser les musiciens pour chanter au moins pour cette journée qui était prévisible pour sensibiliser ça non ça vous ne connaissez pas ça vous pouvez pas le faire ça vous ne pouvez pas le faire au lieu d'aller créer maître des millions mais tous ces billets au bonjour petite soeur au lieu d'aller mettre des millions des francs cfa sur une danse pour au fait désorienter la pensée des congolais sur la vraie situation qui vous préoccupe au congo bazaville que aujourd'hui on vous demande qu'ils doivent avoir un vrai dit alors qu'aujourd'hui on vous demande la libération des prisonniers politiques c'est ça qui vous dérange et quand vous prenez des régions j'aimais pas vu au lieu de donsie pour vous n'avez pas mis au lieu pour vous n'êtes pas mis au fait mettre aussi au lieu de la distraction pour l'est pas mis au lieu est ce que vous avez vu au lieu parce que moi j'ai pas vu au lieu dans la liste le premier ministre qui n'a rien à faire voilà pour nous tu n'es qu'un échantillon colline et macosso la ministre de la culture et de loisirs encore des des gens des comiques prenez la journée là où il ya eu des érosions là où il ya eu des cadavres parce que quoi il n'y a pas une canaille a pas eu la canalisation qu'il fallait approprié dans brazzaville mais vous avez célébré les 20 ans des grands travaux vous avez dépensé plus de 30 millions de francs cfa pour donner à une chanteuse il ya une à une comédienne à une grenouille de la côte d'ivoire mais aujourd'hui est ce que vous avez entendu ici un communiqué de presse là où le gouvernement illégitime de brazzaville demandait ou faire des condoléances à la famille en deux yeux dites moi ici en commentaire sur les amis dites moi ici est ce que vous avez vu ça est ce que même le collectif des affamés des idios là qui sont dans la place de paris là alors avec boca ça qu'on a scellé la maison aujourd'hui il obligé de faire des vidéos alias rostel bakwa faire des vidéos chez des gens dans les appartements des gens lui-même micho avec la même veste est-ce qu'il a pu même faire une déclaration pour souhaiter les condoléances aux familles ennuyé à ces familles qui ont perdu à ce petit qui est un héros qui a voulu sauver sa mère là où jean dominico kemba n'a pas pu arranger la canalisation à cause des gens dominico kemba et denis a signé sur ce petit brave s'est mis debout pour aller sauver sa mère aujourd'hui il ya une maman il ya un enfant il ya un petit frère qui devrait être peut-être le premier ministre du corps de demain qui viennent de partir qui vient nous quitter mais est ce que des idios de leur collectif ont eu une pensée de faire une vidéo d'ensemble pour dire au moins à ces familles ennuyé mes condoléances il c'est à dire qu'ils sont à l'image de leur dirigeant qui leur donne des millions d'euros ils sont à l'image de denis sassou n'est trop et jean dominico kemba est ce que vous avez vu jean dominico kemba sortir de sa maison et aller là où il ya eu des érosions là où il ya eu des cadavres pour aller voir la situation vous avez vu moulou se déplacer aller voir la situation comme le font les autres ministres de la france et dans d'autres pays on voit de développement vous les avez pas vu mais vous avez vu à hoyo quand il ya eu l'érosion vous avez vu à la première heure l'envoyer le ministre de l'intérieur qui a moulou se ferait avec d'autres délégations avec d'autres ministres et députés qui se sont alignés pour aller à hoyo mais pourquoi ce tribalisme et quand on vous traite vous êtes que des petits mboshi de hoyo quelques mboshi d'orio que ça fait que que youlou a fait par grâce de youlou qui a ramené à mavoula à brazzaville vous êtes venu parce que vos grands-parents ont quitté benin pour venir au congo vous allez dire que non on est des xénophobes on n'est pas des xénophobes quand il ya eu des problèmes à hoyo nous avons tous vu ici comment la délégation du gouvernement s'est déplacé pour aller à hoyo à les maîtres comment dirais-je ddd 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 d tant que je ne sais pas tant qu'où tant pour mettre au moins les compatriotes de hoyo à l'abri mais vous l'avez pas fait ces histoires qui sont passées c'est ça que c'est pas passé au pool là où vous avez l'habitude d'aller bombarder c'est passé dans brazzaville parce que c'est le plus écarté là c'est donc c'est dans le pool c'est vrai mais vous étiez incapable d'y aller on n'a pas vu des vidéos dites moi aussi si vous avez vu des vidéos dites moi si vous avez vu même un ministre d'état passé par télé congo est demandé mais et dire les condolences à la famille en deux est ce que vous avez vu un homme d'état illégitime là aller vers la famille les familles en deux vous avez vu non 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 je vais appeler le 15 vous allez m'excuser chers amis j'ai pas l'habitude de faire ce genre de tout c'est pour prouver alors m qui leur donne de l'argent c'est qu'un thé aïe comment vous appelez ça un comédien un comique qui faisait sa théâtre à sony la bouton ci qui a dit ici là qu'il a tenu des armes tu as vu comment je t'ai fait chambler la tête t'as vu comment j'étais rendu fou à l'oukaï a tous vu tu es venu dire des trucs que si on essaie de vérifier parfois qui n'est pas vrai que tant tant si tu étais cobra que toi aussi soit tenu des armes c'est pas moi qu'il ait dit c'est toi même qu'il ait dit et la cellule informatique va découper toutes tes vidéos on va partager sur whatsapp on va garder ça soigneusement de la même façon qu'on avait gardé ta vidéo là où là où tu critiquais sa sou là où tu disais que sa sou était l'auteur des crimes dans la région du poule là où tu disais que ça s'ouvre et les gens dominiques au kemba c'est eux qui ont tué du bruce parfait collé là c'est de la même façon que la cellule informatique aussi va faire sa part de du devoir patriotique en découpant tes vidéos et en mélangeant tes vidéos là où tu critiquais et là où tu soutiens maintenant pour que les gens voient l'état de ta de ta moralité que les gens comprennent bien que tu es un déséquilibré tout ce que tu fais là c'est la gueule pour rien tout ce que vous faites là c'est la gueule pour rien je dis bien tout ce que vous faites là c'est la gueule pour rien en réalité vous êtes là pour bouffer de l'argent c'est qu'il nous dérange nous c'est que parce que vous avez pris l'argent et que vous voulez maintenant nous narguer vous voulez maintenant vous faire du mal vous voulez maintenant marché sur la mémoire de l'autre de nos aïeux la mémoire de ceux qui souffrent c'est ça que nous n'acceptons pas je vous prends l'exemple du doyen oua guet que je salue ici il lui le dit il a toujours pris l'argent de ce régime mais jamais aucun combattant vous verrez ici sur la place de paris en france viendra critiquer le doyen oua guet viendra insulter les doyen oua guet pourquoi parce que le doyen oua guet quand il prend l'argent de ce régime il vient pas narguer le peuple il vient pas imposer aux congolais qu'on doit accepter ce régime qui nous pourchasse même jusqu'à dans la diaspora vous allez m'excuser chers amis si je le fais on est on est de passage à orléans voilà pourquoi je fais ce direct pour vous montrer que ce sont des gars ils sont des gars qui sont prêts à vendre le peuple prêts à vendre leurs propres femmes même leurs propres enfants pour de l'argent on n'a qu'à tu pas bonjour bonana voilà pourquoi je fais ça devant vous on va l'appeler je pas coupé mon direct je veux l'appeler il donne son adresse même pas une boxe mais par message je vais aller en direct vous allez voir de vous même je vais aller sonner chez lui il va sortir avec son pistolet en plastique il va sortir avec son crâne en plastique j'aimerais qu'il me sacrifie en face on va pas l'agression va pas le tapis je vais l'appeler oui allô oui allô oui allô c'est bien que tu as décroché tu m'entends là le cas où vous avez dit c'est des comédiens on va le rappeler il a dit alors vous avez entendu non je suis à orléans dans sa ville chers amis dans ce combat on ne pleure pas dans ce combat on assume dans ce combat on ne pleure pas dans ce combat on assume il y a même mon nom qui est ici que je ne dirai pas mon nom salut Nsuka moi les gens m'ont connu à Ouénzé les gens m'ont connu à Ouénzé les gens m'ont connu à Ouénzé par les bagarres moi m'appeler Ngombe Niamane et Toumba les gens m'ont connu à Ouénzé par les bagarres je vais vous dire un truc une anecdote mon père m'a fait venir en Europe je suis à ouénzé les gens m'ont connu à Ouénzé par les bagarres je vais vous dire un truc une anecdote mon père m'a fait venir en Europe je suis à ouénzé les gens m'ont connu à Ouénzé par les bagarres m'a envoyé en Ukraine pour les études c'est parce qu'il voulait que je quitte le pays parce que je devenais même ça devenait même un danger pour moi-même je ne supporte pas l'injustice je ne supporte pas l'injustice voilà pourquoi vous allez voir que j'étais toujours trahi parce que moi je tiens mes paroles beaucoup des gens aujourd'hui je ne citerai pas le nom des amis c'était je pense mardi je suis allé dans un truc avec les compatriotes on parlait et à un moment ils m'ont dit faille comment toi tu fais non toi aussi tu manges avec eux je leur ai dit chers amis non faille si les autres bouffent c'est que toi si tu bouffes comment tu arrives à résister parce qu'on te connaît depuis des années tu ne change pas de langage mais tu résistes tu as plein des plaintes mais tu ne pleures pas tu continues c'est que toi aussi il y a des gens de ce pouvoir qui te fait manger qui te donne de l'argent je l'ai dit mon frère tu sais ce qu'on va faire je te ramène dans nos équipes de l'ombre tu vas faire des actions les gens ne te connaîtront pas et tu verras si on nous donne de l'argent mais il faut assumer parce que il peut arriver que non on nous arrête ou on vous arrête que faille n'est pas là mais il faut assumer parce que quand on va chercher de l'argent pour pouvoir t'aider il n'y aura pas parfois d'autres congolais il n'y aura pas parfois des congolais qui vont contribuer et ça peut te décevoir ça peut tuer ton moral mais il faudrait assumer il faudra accepter c'est là où tu comprendras je l'ai dit vous savez aujourd'hui c'est très difficile de voir une personne très honnête comme moi je vous dis je suis très honnête et je on va faire des comptabilités avec le groupe la vérité rien que la vérité parce qu'on travaille en équipe je pense que là on est déjà arrivé sur les cotisations l'argent net des avocats et je vais faire une vidéo là où je vais demander que les gens ne m'envoient plus ou qu'ils nous envoient plus de l'argent je suis très honnête il ya émis bonjour comme liberté bonana je suis très honnête vous aurez des défauts de failles dans d'autres choses mais pas dans ce combat je suis vraiment parfait mais je vous dis vous n'aurez même pas 0,01 % d'un truc bizarre obscur que vous dans le combat dans le cadre du combat que fallait des dons il n'y aura pas vous en aurez pas je suis très honnête avec moi même et même les gens qui me donnent de l'argent je fais des comptes si quelqu'un ne me dit pas que non si quelqu'un me dit par exemple faille ça c'est pour toi il ya des gens qui me donnent de l'argent qui me dit faille tiens 20 euros 30 euros mais le carburant là ce n'est pas l'argent du collectif la vérité rien que la vérité ça c'est on adore on a donné un faille mais quand la personne me dit ça c'est pour la contribution du combat que vous faites j'appelle le bureau je crie dans le groupe du bureau j'envoie sur tous les membres du bureau vous comprenez nous 15 ou mon frère arrête ce que tu fais et réfléchis pour ta vie pense à tes enfants je voulais juste prouver là il me reste une heure encore je veux encore le rappeler le prouver que quand le problème arrive tu es seul dans ce problème les autres viendront que mettre mais viendra juste renforcer moi je roule avec moi j'ai grandi avec des mouches et pas avec les bacons j'ai grandi avec les mouches j'ai eu un passage à madibou pas madibou même bono comprenez mais j'ai grandi avec des mouches donc je suis de cela quand tu vas dire que non on va prendre le pouvoir pour tuer les mots si je te dirais non je suis de cela quand on va dire que non ça se doit quitter de pouvoir et on doit se venger sur les mouches je te dirais non mon premier fils est de you mon premier fils mon garçon à l'équivalent moulin vous voyez matin ouais matin un mètre 85 mais mon fils me dépasse mon fils a maintenant 15 ans mon fils aîné vous savez mon fils quand on lui dit tu as mochi dit non je suis bas congo mais c'est pas le trouble c'est comme ça il se voit au fait il se voit en lui l'image de son père mon fils j'allais donner mon nom mon prénom faille mon amas mais j'appelle junior faille mochi doyo je vous dis doyo c'est pas de gauche à droite doyo ok mais le cas je voudrais te dire encore mon frère je vais vous dire encore dans votre collectif les problèmes quand on le crée chacun réfléchit à sa famille parce qu'on entre nous on va vous coller les dossiers rassurez vous qu'on va vous coller les dossiers j'ai entendu l'autre idiot de b52 qui avait dit que non la plainte est où la plainte est encore là t'es bête t'es con la plainte est là et on a misé 3 3600 euros pour un avocat 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 et on a nous reste 1780 euros ou 1880 euros des trucs comme ça nous allons vous ramener la vie dure judiciairement bokassa président sdf matou samuel alias rostel bakwa lui on a préparé on a commencé à préparer son dossier ça faisait deux ans donc depuis 2020 on était sur son dossier on l'avait dit judiciairement on va l'emmener une vie difficile et s'il essaie de faire un truc de faux pas il faut qu'on l'envoie en prison comme il a connu la prison sur vol à l'étalage il ne se porte pas la prison il pleurait comme un bébé comme lui il utilisait les enfants mettez moi les coeurs au cas ça sdf matou samuel papa son chéri il a toujours utilisé les enfants de sa femme pour brûler les maisons brûler la voiture de mire et la fine brûler la voiture de chimelle montoiré brûler la voiture de la femme de bébère et tout ok il a eu même où il est au cas qu'il a donné l'argent pour faire la sécurité sur les trucs de roga roga il a eu même a monté des faux dossiers pour faire du chantage à où il est au cas et à la femme de huile et tout cas par claudia sassou je vais pas rentrer dans ce domaine de claudia ou quoi que ce soit qu'elle soit maîtresse ou pas je m'en fous c'est où il est au cas qui avait dépensé plus de l'argent pour que le concert de roga roga se réalise à paris vous avez vu même dans des journaux on a dit même l'insécurité totale parce que la police judiciaire de la france voyait la dangerosité et le danger de ce cancer et william toka a mis tous ses moyens en jeu il a donné à ce petit rossel bakwa là les clôtres gizengi moussous niwana le sdf là ils ont mis de l'argent les comment l'appeler chaque attaque mais ils devaient au moins ils sont allés acheter des étrangers pour faire cette sécurité ils ont pris les maliens les sénégalais les ivoiriens toutes les nationalités ils ont payé je pense c'était 50 euros 100 euros par jour par personne pour faire la sécurité pour le truc de roga parce que la façon qu'on était mobilisé le concernant n'allait pas avoir lieu et vous avez vu c'est cette insécurité qui a fait ce que les gens puissent avoir peur de ne pas y aller et l'argent là qui avait donné ça c'est où il est au cas et il avait même monté à où il est au cas que on avait brûlé sa voiture alors qu'il n'avait pas la voiture et oui le tour à la donnée je pense c'était 5000 ou 6000 euros vous savez à la fin qu'est ce qu'il a fait ou il est au cas m'a tous amiens papa son chéri il a fait du chantage à la femme de huile et au cas dites moi le nom de la femme de huile et au cas sa première femme avec qui il s'était marié la jolie et au cas il a foutu la merde dans ce couple là il a créé un une histoire comme l'a voulu créer aussi admirer la fin que huile et que jolie et au cas sortait avec je ne sais pas quoi il a créé un dossier ça fait de la pagaille dans le foyer de la pauvre dame jolie et au cas voilà pourquoi ils ont voulu créer aussi le désordre chez la dame qui faisait leurs histoires de traiteurs pour leurs histoires des apéritifs à chaque fois quand ils avaient des gens des rencontres là aussi il a escroqué la dame vous voyez un peu la méchanceté des voyous comme ça et contre la dame ils ont comme au final par le truc de huile et au cas il a voulu détruire le foyer le couple de madame jolie et au cas où il est au cas c'est moi qui vous le dit les gens qui sont dans le cercle de huile et au cas pourront témoigner de ce que je suis en train de dire ils ont monté un dossier là avec les amis sur jolie et au cas ça a foutu la merde en fait il faut la merde de partout voilà pourquoi même chez pierre au bas celui là qui a protégé son père celui là que pierre au bas a utilisé son père pour amener des armes chez bernard collé là pour la guerre des bas congo et les balles même elle pour ramener vraiment la division son père bas quoi le commando commando qui n'est pas militaire a été utilisé par pierre au bas aujourd'hui les verbes après pont du dieu souffre là bas il souffre là bas avant il habitait au centre-ville dans un comment dans une parcelle qu'on l'avait donné pour qu'ils restent là bas même au moins notre ils ont chassé il habite après le pont du dieu là bas celui là c'est incriminé que le pouvoir de brazzaville à utiliser pour mieux maintenir la division des bas congo et les babes mais quand vous entendez loukaya tout vit son langage c'est quoi vouloir mettre un conflit entre les bm et les bas congo quand vous entendez filature son langage de c'est quoi de nous ramener toujours dans des guerres qui sont passés est ce que vous comprenez on passe où il est au cas on prend la soeur qui leur faisait des apéritifs à lima de montrui cette soeur cuisiner et fait des trucs des traiteurs elle cuisiner elle ramener même à boire avec son propre argent en croyant qu'elle est elle aussi dans la naïveté dans l'ignorance parce que vous aujourd'hui qui qui est collé avec ces gens-là si vous allez regretter un jour et il croyait que voilà ils vont bien bouffer de l'argent ils vont bien se faire des sous voilà pourquoi elle va accepter aussi d'être avec les les matous samuel papa son chéri donc on a dit c'est toi qui va maintenant commence à gérer côté apéritif côté à boire côté manger il a fait ok moi quand ils donnent l'argent toi tes pourcentages toi ton argent elle a commencé à le faire première fois ils l'ont pas donner l'argent ils ont dit on va te donner l'argent deuxième fois on va te donner l'argent troisième fois encore ils n'ont pas donné l'argent ils ont commencé maintenant à menacer cette dame là je vous avais mis des captures de croix ici des messages ici à menacer à mentir même à son mari en utilisant le faux pasteur ce mal le frère malien là en disant au mari de la femme donc le mari de la lima que tu as la femme c'est une fille qui drague des hommes sur internet elle voulait sortir avec rostel bakwa tout et tout il crée un dossier tout justement pour ne pas payer l'argent de cette soeur là parce que moi j'ai parlé avec son mari un gap on peut dire il est prêt à être pasteur ils ont dit non écoutez on peut faire ça on laisse seulement moi j'ai dit mais voilà pourquoi on vous il vous mette ça profondement en faisant ça si le mari ne réfléchit pas qu'est ce qu'il va faire il va avoir des doutes à sa femme ils vont détruire une famille et cette petite famille à cinq enfants un couple de cinq enfants leur premier enfant a déjà 18 ans donc c'est un couple de plus de 18 ans que eux ils ont failli détruire que moi faille moi je n'étais même pas là beaucoup de bonjour comment liberté bonjour au fait eux mêmes la victime à lima et à les contacter pichou macosso qu'on me contacte moi faille pour me donner ce dossier là mais je l'ai débordi mais c'est quel niveau d'ignorance que vous avez ils ont bouffé aussi l'argent pour trouver le truc de permis je ne sais pas quoi c'est quoi cette haine et il voulait draguer la dame avant qu'ils puissent avant qu'ils aient leurs problèmes la dame étant mariée femme la femme ne vous l'assure ne voulait pas la femme l'assure le faisait toujours baladé parce que la soeur un projet de business avec eux pour se faire des poches vous voyez la mentalité parce que domingo qui m'avait donné de l'argent pour se faire des poches est arrivé là m'a tout samuel comme il n'a pas de femme son chéri même s'il est allé rentrer de marion à côté j jules castor castador bonjour bon non il n'a pas de femme bassement de zama ou tout ou tel bah quoi à l'aise papa son chéri c'est la mort qui vous attend c'est la mort qui vous attend votre vie sera hanté parce que lui on l'a jamais lavé sur les trois femmes qui sont décidés on s'est mais il a perdu trois femmes il a cette malédiction chez nomba congo quand tu perds une femme quand tu perds un homme on doit te laver il ya des on appelle ça comment il ya des cérémonies à faire pour t'enlever l'image de celle qui est parti ou de celui qui est parti en toi pour pousser l'esprit de la personne de ne pas te coller parce que l'esprit là quand ça te colle ben ça au fait ça met loin de toi ça te fait fouiller les femmes ça te fait fouiller les hommes voilà pourquoi c'est c'est aussi un double sim il aussi malade il aussi malade on n'est pas à l'abri de maladie on n'est pas à l'abri de maladie mais ils le partagent qu'est banglatine amica bouquet bas protège toi et le ciel te protégera donc cette soeur quand on me l'a dit j'ai parlé avec son mari mais j'ai dit quelle ignorance quel niveau d'ignorance que vous avez des congolais et à la fin il a même voulu dérober les les plateaux les plateaux de la bouffe les plateaux bassaigne les plateaux de la bouffe il a failli dérober les plateaux cette soeur a commencé à lui mettre la pression vous savez comment il est venu comme il était parti de remettre les plateaux des deux deux des trucs de la dame il est parti en voiture il a pris son fils les deux derniers avec qui des jumeaux qu'il est en train de rouler avec eux de gauche à droite à qu'une côte à qu'il mario nabana nimi balai parce que nous on a fait ce que les petits les enfants les enfants aînés de la défunte femme puisse comprendre et les enfants se sont retirés parce qu'ils ont compris que le papa veut maintenant épouser la femme d'en face la soeur naïc je j'ai attendu je voulais bien le nom ici dans des gens voulaient bien le nom ici la soeur naïc tu loges un bandit je vous faire comprendre que moi faille on a toutes vos informations nous on n'est pas des hommes méchants écoutez l'adresse je vous lire maintenant l'adresse pour le bâtiment l'étage nous on n'est pas des hommes méchants voilà pourquoi on avait dit on va lui le remplir judiciairement un dossier s'il essaie de faire un truc comme ça il va croiser nous on n'a pas un problème avec tous ceux là qui sont avec eux là bas ils sont on s'en fout on a un problème de ceux là qui veulent larguer le peuple de ceux là qui veut chier sur les peuples qui l'ont ce voyou de ne plus le logez dans ta maison parce que tu te mets en danger moi je suis bien moi je suis pas un voyou si je voulais le faire si on voulait le faire je viendrai pas par le temps direct mais je dirais ton nom et prénom ton adresse ton étage pour que les membres de ta famille puissent te dire de chasser ce mario là qui est venu avec ses deux enfants dans ta maison parce que tu te mets en danger ma soeur je citerai tellement tout de suite est en adresse tu vois ce que je veux dire il ya eu des gens qui sont venus dormir devant votre bâtiment et le gars quand ils sont il doit être rassuré que les marabouts lui disent que non il n'y a pas des gens qui l'envoient ses enfants d'aller voir devant d'aller voir devant le devant la porte devant l'immeuble s'il n'y a pas des gens ça c'est une vie ma soeur tu vis avec un bon digne tu avec un tu vis avec une personne qui a des problèmes avec toute la france avec les hommes politiques j'ai télé dit les hommes politiques il lui donne de l'argent il leur fait du chantage avec pierre au bas aussi c'était pareil quand pierre au bas il est malade je citerai pas le nom de sa maladie en tout cas où on a su parce que rostel bakwa voulu faire du chantage à pierre au bas parce qu'ils sortaient coucher avec l'une des filles de pierre au bas et cette fille là sa maman c'est la maîtresse de pierre au bas vous comprenons vous ne comprenez pas dites moi en commentaire nos limites qu'ils sont ils sont tous à la question des signes moi faille comme je vous dis nous avons nos amis de la france qui nous donne des informations et ils savent à quel moment est elle fait ceci à quel moment est elle fait cela jules castador merci est-ce qu'on comprenne quand ils nous disent bon faille on va te donner ça vraiment nous fait que besoin de ça ok d'accord on te lui donne au milieu donne on me lui donne voilà pourquoi le pilat quand il dit que je travaille pour la france et je me disais je le répète je préfère travailler pour la france que travailler pour le régime dictatorial de brazzaville parce que c'est la même france qui a imposé sa song et son pouvoir et si moi je veux travailler pour la france ça serait pour l'avantagé du congo ce soit pour l'avantagé des congolais je sais ce qui est vrai c'est que même aussi peuvent m ils peuvent nous prendre pour des gens qui mettent la pression pour faire chanter sa sou à signer d'autres contrats mais moi je sais à quel niveau de ce que je fais pour que ça avantage à ce peuple c'est une histoire de donnant donnant maman maman c'est l'inadive et pas les questions qui sont liés pour ça c'est même moment ça c'est des gens quand ils disent non je bloque donc ça c'est oui ça c'est à dire on est sur un point faible dans la maman à l'aï donc quand ils disent non je bloque bon voilà mais maman on va dire quand même le nom de cette sœur maman pour permettre à la sœur et à la famille de cette sœur de dire à leur fille de dégager ce monsieur là de sa maison il a eu l'argent de dominique au kimba il a donné combien cette sœur là zéro la sœur tu t'appelles maillembo qui t'appelles maillembo naïque arel dans arel ça se crée avec h a r e 2 l e je répète ma sœur tu t'appelles maillembo naïque arel regarde on a tout sur toi moi je suis pas un homme méchant regarde ma sœur je vais cacher juste là pour ne pas que tu vois le nom de nos informateurs ma sœur tu vois là tu vois ton adresse aussi tu t'appelles maillembo naïque arel tu habites sur l'adresse 5 rue honoré de balzac 93 120 la cour neuve ton numéro est là de fixe maillembo naïque arel tu habites je vais te dire ton étage maman thérèse d'accord maman d'accord à maman la télé mia non maman je me mêle pas maman je vous jure maman thérèse je vous jure je vous jure vous l'envoie évitable au banal à moi moi je ne peux pas la couronne ce thème à colonne abînoté ça c'est impossible la couronne ce thème à colonne abînoté maman celine maman maman thérèse n'a re souhaité ma colonne abînoté mais cette soeur doit chasser le gars là de la maison parce que c'est un danger pour pour notre soeur aussi c'est un danger pour notre soeur attend je te dis à ton étage nos côtés aux maux aux amis attendez c'est pour vous dire on a tout sur vous attendez attendez je reprends déjà nos informateurs il me reste 45 minutes d'accord maman thérèse donc ma soeur naïc ce qu'on te demande protège toi protège tes trois enfants parce qu'on m'avait écrit on m'a dit regarde tu veux sixième étage tu veux sixième étage tu as trois enfants et boca c'est venu avec vivre avec ses deux enfants chez toi tu veux sixième étage sur l'adresse que j'ai donné on va pas te faire du mal on ne te fera jamais du mal parce que c'est notre soeur congolais ça n'a rien à voir dans tout ça dans tout ce que nous faisons tu vois un peu moi je suis pas comme eux qui se sont pris à ma femme qui se sont pris à l'ex femme mère de mes enfants moi je suis pas comme des photos j'en ai mais je ne m'y prépare jamais de la vie et on s'est déjà vu deux fois on s'est déjà vu deux fois tu vois nous on n'est pas des hommes méchants ok mais le cas où je suis dans ta ville il me reste 45 minutes pour vous dire que moi je ne fais pas dans des blagues je ne fais pas dans des directs ouah 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 parce que je sais le jour qu'on se verra il y aura rien qui va se passer s'il faut parler on va parler et s'il faut se donner des coups on va se donner des coups ok ma soeur naïc pour les gens qui te connaissent au nom de mayembo Naïc je te demande ma soeur protège tes enfants protège toi tu sais toi aussi tu es veuve tu es venu de perdre ton mari et tu as eu cette relation la femme de rossel bakwa n'était pas encore décédée vous avez eu déjà vous étiez déjà en couple vous étiez en relation et ça ça faisait mal à celle qui est partie de savoir que toi tu es sa voisine que tu sortais avec son mari la dame elle s'est pleine elle s'est pleine mais le mari comme il montre qu'il est dans l'estère il prend la famille mais dans le fétichisme la domination il a fait à ce que que la femme se garde de sa famille qui lui disait des vérités